Hello, c'est Marie, on se retrouve pour un nouveau podcast de mon article du jour qui s'appelle comment plaire à tout le monde Suspense, attention la solution miracle va arriver Bon, tu vas être déçu Parce que si tu attends la solution miracle justement, en écoutant ce qui va suivre, tu peux déjà tout arrêter tout de suite Tu peux couper le podcast et puis aller faire ta vie quoi Ou sinon tu peux prendre le risque de continuer d'écouter Mais je te préviens, tu vas être super déçue Parce que si tu t'attends un truc de ouf, à mon avis tu vas tomber de haut, ça va être compliqué Et bon, tu fais ce que tu veux Donc je vais commencer par te raconter une histoire Quand j'étais petite, moi je croyais que le monde était tout beau, tout rose et que les gens s'aimaient dans le meilleur des mondes Tu vois, la petite vision idyllique, tu sais quand t'es gamin, tu te rends pas compte de tout ce qui se passe Donc c'est un petit peu la vie de bisounours Ça se gâte un peu après, mais ça on le dit pas Enfin si on a le roi, on fait ce qu'on veut Bon, j'étais d'un naturel plutôt spontané, joyeuse, souriante Comme la plupart des enfants, qui n'ont pas été encore conditionnés dans le schéma Fais pas ci, fais pas ça Tais-toi, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça Tu vois bien le genre quoi J'étais sans filtre Je me souviens notamment d'une fois Je sais pas du tout pourquoi je me suis rappelée de ce truc Parce que ça date de Matusalem Je me souviens d'une fois où j'avais reçu en cadeau un cadre Je sais pas pourquoi je... bref Un cadre avec une photo de chien C'était un cadre, je me rappelle, les bords étaient dorés avec une photo d'un chien Et j'avais eu le malheur de dire que je n'aimais pas Désolée, je préfère les chats en fait J'aimais pas les photos de chien, je trouvais ça moche Donc j'ai dit que je n'aimais pas ce cadeau Et là, je te raconte pas le drame Tu te rends pas compte, c'est malpoli, on t'offre un cadeau, tu te dis que t'aimes pas Ça se fait pas Et c'est comme ça que chaque année, j'ai continué à recevoir des cadeaux que je n'aimais pas Bon, je n'ai pas reçu que des cadeaux que j'aimais pas Il y en a eu plein que j'ai beaucoup aimé Bon, ceux que je n'aimais pas, je les acceptais avec le grand sourire Et un conventionnel merci Et après, ça restait dans un coin Et je ne les sortais jamais Tu vois le genre ? Je suis sûre qu'il y en a plein qui vivent ça, même en étant adulte Je te vois sourire d'ici Et puis, il y a eu cette phrase Un jour où j'ai été un peu trop joyeuse Où je me suis sans doute trop exprimée Cette phrase, c'est Arrête, tu as fait remarquer Une phrase banale que n'importe qui a pu prononcer un jour à un enfant Qui faisait un peu trop de bruit Une phrase que j'avais oubliée Mais qui a sournoisement dirigé le reste de ma vie Et puis, il y a eu la cour d'école Où je sentais bien que je ne rentrais pas dans la norme Avec mes habits de ce populaire Et l'adolescence et les joies de l'acné N'en parlons pas Les moqueries à tout va dans la cour du collège Et la loi du plus fort De toute beauté Une période que j'ai vraiment adorée, n'est-ce pas ? Voyons, tu l'entends dans ma voix Que j'ai vraiment kiffé cette période-là Il y a aussi eu, c'était dans la même période Ce type qui me harcelait verbalement à l'arrêt de car matin et soir Un gros port dégueulasse Pour le résumer, tu vois bien Mais la norme, c'était d'aller toujours bien Et de ne pas se faire remarquer Enfin, pas trop se faire remarquer en tout cas Paraitre bien Au lieu d'être, tout simplement Ah, qu'est-ce que c'est beau de plaire à tout le monde Je crois pas, non Non T'as bien entendu, je ne crois pas Non N-O-N Je crois que c'est pas beau du tout C'est grave même Si tu plais réellement à tout le monde Je crois qu'il y a un sérieux problème Hier, j'ai écrit sur l'argent J'ai vraiment flippé au moment de cliquer sur publier Il y a certains de mes articles qui me font peur parfois Je pourrais tout effacer et partir Mais non, le message est le message J'ai reçu de nombreux messages positifs Notamment sur Instagram Et aussi beaucoup en privé Des personnes qui se reconnaîtront M'ont même remercié d'avoir écrit ça Il y a ceux que ça a aidé Même s'ils ne sont pas manifestés Il y a aussi ceux qui n'ont pas du tout adhéré Ou qui ont compris de travers Bon, ils ne se sont pas encore manifestés Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal Ça résonne chez chacun d'une manière différente En fonction du ressenti de la personne De son vécu De là où elle en est Sur son chemin d'évolution Il y a des gens qui me détestent C'est sûr C'est certain qu'il y a des gens qui me détestent Mais il y a aussi les autres Franchement, si tu cherches à plaire à tout le monde Tu vas vraiment te casser la tête pour pas grand chose Ça s'appelle marcher à côté de tes pompes Parce que tu ne seras jamais vraiment toi Tu te conformeras à ce que l'on attend de toi À ce que tu crois que l'on attend de toi plutôt Et je t'assure que sur le long terme Tu ne vas pas kiffer du tout Tu vas péter un câble Parce que c'est impossible de plaire à tout le monde Si t'es pas au courant C'est pas possible du tout Dans la cour du collège Je ne savais pas quoi dire dans la conversation Alors souvent, je n'avais pas d'avis sur la question Et je me ralliais à l'avis général Pour être acceptée Pour être dans la norme en quelque sorte Bon, on n'est plus dans la cour du collège là Et quand bien même si nous étions encore dans la cour du collège Je te dirais de t'exprimer comme tu as envie Il y en a qui arrivent très bien Bon, des fois c'est un peu violent Passons Parce que chaque être a sa place sur cette planète Il y a de la place pour tout le monde Même si beaucoup de gens disent le contraire Ce n'est pas parce que la majorité pense d'une manière Que cette majorité a raison Il y a autant de manières de voir les choses que de personne Parfois ce que tu dis fera écho chez quelqu'un Et pas du tout chez quelqu'un d'autre Et c'est ok Ne perds pas ton temps à vouloir rallier tout le monde à ta cause Parce que tout le monde c'est personne Alors va Vis Rêve Ose Et deviens qui tu es vraiment Il y en a marre d'arrondir les angles et de la perfection à tout prix Ça sert à que dalle N'attends pas d'être sur ton lit de mort pour te rappeler à quel point ta vie est précieuse Prends soin de toi Kiffe ta vie Exprime-toi Ose Tombe Relève-toi Pleure Ris Fais ce qui te plaît Comme ça te plaît A très bientôt pour de nouvelles aventures Marie Photographe de l'âme Révélatrice de beauté Éveilleuse des consciences Alors Tu vas commencer ce projet que tu rêves de commencer Tu vas commencer à écrire ce que tu rêves d'écrire A kiffer ce que tu as envie de kiffer A créer ce que tu as envie de créer A dire merde à quelqu'un Ou à dire youpi à quelque chose A oser Alors tu commences quand Écris-moi dans les commentaires Allez à bientôt Pour plus d'inspiration Comme d'habitude Tu peux te rendre sur mon site www.marieguibouin.com Si tu veux qu'on travaille ensemble T'as toutes les infos En barre d'infos Allez Ciao 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 Sous-titrage FR ?